J'ai perdu mon grand-père peu avant la vie d'audition. Mon grand-père aimait beaucoup Gautier Capuçon, aimait beaucoup son travail. Participer à cette tournée me tenait beaucoup à cœur pour lui rendre hommage et pouvoir danser pour lui, utiliser mon art et ce que j'aime faire pour lui montrer qu'il sera toujours présent dans mon cœur. Je suis Gautier Capuçon, violoncelliste. J'ai initié le festival Un été en France après le premier confinement pour aller à la rencontre du public et offrir des concerts gratuits dans les villes et villages de France. Mais cette année, avec le soutien de Société Générale, j'ai voulu partager ce bonheur avec 27 jeunes instrumentistes et danseurs pour les aider dans cette période difficile à retrouver le chemin de la scène. Également avec nous plus de 200 enfants et adolescents de l'association Orchestre à l'école dont je suis le fier ambassadeur. C'est une véritable troupe qui est partie avec moi sur les routes de France. En concevant tous ensemble un spectacle musical, musiciens, danseurs et collégiens ont créé des passerelles entre générations et disciplines, mais surtout ont pu partager avec le public le bonheur d'être à nouveau ensemble et tout simplement de revivre. Cette aventure, c'est celle d'un été en France, leur aventure. Lorsque nous avons sélectionné sur vidéo Clara et Aurélien séparément, nous ne savions pas qu'ils vivaient en couple. Mais après les avoir vus danser ensemble aux auditions, il était évident qu'ils formaient un magnifique duo de danseurs extrêmement complémentaires. Ils sont très différents et complémentaires. Ils travaillent ensemble, même pas directement, mais ils travaillent dans le même groupe. Ils se regardent, ils essaient de rattraper des qualités qui ne sont pas eux. Ce qu'il a peut-être pris de Clara, c'est cette sensibilité, parce que Clara a une belle sensibilité, elle est plus douce dans le mouvement. Et là, on voit justement qu'il prend ce côté aussi doux, aussi, il se concentre beaucoup plus sur le ressenti, l'intention. Et la même chose pour Clara, c'est aussi un challenge parce qu'elle regarde Aurélien au niveau technique plus tonique. qu'ensemble, ils se donnent aussi cette bonne compétition constructive. Dans le lieu magique du Théâtre Antique d'Arles, nous avons eu le privilège de créer, avec le chorégraphe Sébastien Berthaud, des passerelles entre musiciens et danseurs. Il y a juste un morceau qui en a cinq. Ils vont naturellement évoluer, puis ils ne font pas loin. Génial. Le fait de pouvoir danser avec de la musique en live, c'est quelque chose d'exceptionnel. On n'a pas souvent la chance, en tant que danseurs, de pouvoir travailler avec des musiciens. Là, le fait d'avoir les musiciens avec nous sur scène, c'est un moment de partage. Il y a une connexion très forte entre les musiciens et les danseurs. Et c'est vraiment quelque chose de très fort et très émouvant. Le premier, là, c'est un peu trop classique. C'est bon. Et là, plie sous toi, articule et développe. Très bien. Mais cette semaine est tellement chargée en émotions. C'était vraiment un moment de partage et d'échange entre nous. On ne se connaissait absolument pas par cette création qui a été faite par Sébastien. On a réussi à s'apprivoiser. Sébastien nous a fait beaucoup travailler dans le détail, mais il nous a aussi fait travailler sur notre sensibilité. Surtout dans son processus de création, il privilégiait la sensibilité. Surtout dans son processus de création, il est en train de se faire travailler sur notre sensibilité. Surtout dans son processus de création, il est en train de se faire travailler sur notre sensibilité. Bon, ben bravo à tous. Merci. Magnifique. Ça va être hyper émouvant pour nous. Parce que nous, on vous regarde, on joue pour vous. C'est extraordinaire. Bon, allez dormir. Oui. Grasse mat demain. Petit-déj à 10h30. Ça va, t'es dodo jusqu'à 10h25, c'est une bonne grasse mat quand même. C'est pas mal. Bon, reposez-vous bien. Bonne soirée. Merci. Et on se trouve demain. Merci, bravo à tous. Bravo, bravo. Le lendemain, j'avais rendez-vous à l'école du Domaine du Possible pour répéter le concert avec les enfants d'orchestre à l'école dirigé par Mathilde, leur professeur de violoncelle. Ça va ? Oui. Bonjour, bonjour. Ouais, ben écoute, nous, on est très contentes de t'accueillir là, de nouveau, avec tous ces élèves qui te connaissent en plus. C'est génial. Ça va être magique demain. Bon, professeur de violoncelle, il me disait, la musique, il faut que ça swing. Vous savez ce que ça veut dire ? Oui. Non, ça danse. Ah, il faut que ça danse. Et là, vous jouez tous, vous êtes super concentrés, c'est génial. Il faut que vous bougiez un peu plus. Le swing, vous voyez le rythme de la musique. Ok ? Et avec le sourire, bien sûr. D'accord, on recommence. Et là, vous voyez le rythme de la musique. Et là, vous voyez le rythme de la musique. Et là, vous voyez le rythme de la musique. Et là, vous voyez le rythme de la musique. Pour être dans l'eau d'eau même, qui ne peut pas privoiser. On enchaîne ? À quelques heures du grand concert, on a tous le trac. Enfants, musiciens, comme danseurs. Mais ce qui nous porte tous, c'est ce bonheur de retrouver enfin le public. Elle a le t-shirt rouge ! Et il y a mon père ! Tu te souviens, il fallait prendre du plaisir et en donner du plaisir. Je crois que ce soir, on peut y aller. T'as envie de monter sur scène ? T'as un peu le trac ? Regarde là-bas, t'as vu tout le public qui est là ? Tu les vois, je crois qu'ils vont être super contents de nous trouver là. Merci infiniment pour votre accueil si chaleureux. Je voudrais dire merci bien sûr à la Société Générale, coproducteur de cette deuxième édition. Alors on accueille maintenant la team bleue. On les applaudit, c'est les enfants de l'école du Domaine du Possible. École fondée par Françoise Lyssen et Jean-Paul Capitani, des petits musiciens que je connais bien. On les applaudit, c'est les enfants de l'école du Domaine du Possible. On les applaudit, c'est les enfants de l'école du Domaine du Possible. C'est les enfants de l'école du Domaine du Possible. C'est les enfants de l'école du Domaine du Possible. Là, ça va leur donner confiance pour toute leur vie des projets comme ça, même s'ils ne le savent pas encore aujourd'hui. Tout ça, c'est des graines qui sont semées, et un jour, ça va fleurir complètement. Applaudissements ... 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 C'était une semaine inoubliable parce que c'était quelque chose qui m'a apporté ce qui me manquait et je pense que je vais pouvoir l'utiliser dans toute ma carrière. C'était magique, d'autant plus que ma grand-mère est venue me voir et ça l'a forcément d'autant plus touchée, connaissant déjà l'histoire et pourquoi j'avais tenu tant à participer à cette tournée. Bravo, mais tous, un par un, vous avez été tous différents à chaque moment. Je vous ai découvert et comment vous avez réagi quand il y a eu des moments difficiles, la pluie qui arrive, comment, c'était génial pour nous, spectateurs. On était bluffés, j'ai l'impression que vous avez grandi déjà depuis le mois d'avril. Vous avez changé physiquement, le visage, tout ça, c'était fou. Là, vous êtes des danseurs en scène, c'est beau, gardez ça, gardez ça, continuez et soyez heureux en scène. Tous les chemins mènent vers la scène, donc... Mais si, mais il faut savoir pleurer aussi, c'est bien, c'est bien. Non, bravo. Le trio, magnifique, vraiment, Cara, bravo. Merci pour tout ton travail, tout ce que tu as fait. Je trouve que tu t'es révélée comme ça et... Et prends ta place, va devant, prends ta place et tout, parce que tu la mérites. Voilà, merci, bravo. Merci à vous. Merci. On n'a pas envie de te t'arrêter, hein. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?